Notre approche pédagogique consiste à découvrir les phrases musicales en les chantant, puis en analyser progressivement les éléments constitutifs afin d'en améliorer l'interprétation. Peut-on dire en vérité que nous suivons la méthode de Solème, certainement pour l'essentiel de ce que nous enseignons, mais cela ne veut pas dire que nous refusons les améliorations que de sérieuses études ont pu proposer. Notre règle est la prudence. Profitez de ce qui améliore le chant sans apporter de perturbations qui nuiraient à l'unité. Par exemple, nous préférons au mot ictus, qui désigne un frappé, la notion de note structurante, qui donne un ancrage au chant, qui le rythme, mais de façon plus souple, nous sommes guidés par le résultat. Rien de dur, mais un rythme vivant et organisé. Autre exemple, si nous conservons le principe d'une alternance entre le binaire et le ternaire, nous n'excluons pas du tout la possibilité de temps composé de plus de trois temps, à condition que, sans apporter de perturbations, ce mouvement de quatre temps ou plus soit réellement porteur d'une amélioration de l'interprétation. Un plus grand souffle, un épanouissement de la mélodie. Pour cela, nous estimons nécessaire de savoir correctement lire les notations de Saint Galles que l'on trouve dans le triplex, ce qui nous permet de respecter certaines nuances qui n'ont pas toutes été retranscrites dans l'édition vaticane. Certains épisèmes d'expression peuvent être ajoutés ou supprimés. Certaines notes, pointées par esprit de simplification, peuvent être adaptées. Sans introduire de modifications choquantes à l'oreille, ces recherches de nuances améliorent sensiblement l'interprétation. Tous ces efforts tentent à donner à la phrase musicale un souffle général que les nuances locales viennent renforcer. Chanter le phrasé d'une pièce, c'est exprimer musicalement son idée générale, de façon vivante et ordonnée, en combinant judicieusement toutes les forces musicales qui s'y trouvent. Le tempo du chant, l'intensité du son, vont ensemble, par les variations et la combinaison de leurs forces, construire ce phrasé si nécessaire à la beauté du chant et à son intelligibilité. Méthode de Solème ? Oui, bien sûr, avec une reconnaissance enthousiaste pour Don Mokro et Don Gachard, mais en profitant des études plus récentes, chaque fois qu'elles améliorent notre interprétation.